Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Kulomike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de tirer dans la tête de force de Lyo avec un fusil de sniper à l'état-major enfoui ou à un lieu de bataille. Alors pour réaliser ce défi, soit vous vous rendez à l'état-major enfoui qui est juste ici, voilà, ou soit vous vous rendez à un lieu de bataille. Donc les lieux de bataille, c'est des noms de villes écrits en rouge avec un logo double épée, juste ici, donc ça c'est un lieu de bataille. Donc soit vous vous rendez à Kone Crossworld, pour l'instant qui est un lieu de bataille, ou soit vous vous rendez à l'état-major enfoui. Donc moi je vais me rendre à l'état-major enfoui parce que tout simplement les gardes, mais ils ne bougent pas, que si vous vous rendez à Kone Crossworld, et bien à un lieu de bataille, les gardes de Lyo bougent. Donc là je viens de remarquer que je n'ai pas assez de balles pour vous présenter le défi, donc je vais chercher des balles de sniper, parce que vous allez devoir infliger un total de 3 tirs à la tête. Donc regardez, hop, là il y a un garde de Lyo, je lui affiche une balle dans la tête, et ensuite ce que vous allez devoir faire, c'est lui infliger 2 autres balles. Donc soit vous le faites sur le même garde de Lyo, soit vous allez vers un autre garde de Lyo, donc il y en a blindé un dans cet emplacement. Donc là il y a des boîtes de munitions, normalement je devrais pouvoir récupérer des balles de sniper, je crois, avec un peu de chance. Bah non, pas du tout. Ok, pourquoi pas. Ah là-bas il y en a, parfait. Donc hop, là j'ai infligé une balle en tire-tête, un garde de Lyo. Donc là je vais en chercher un autre. Je n'en trouve pas, par contre je sais qu'il y a un scanner qui traîne quelque part, qu'on peut utiliser pour scanner et voir à travers les murs. Bon là, je n'en trouve pas à proximité. Non. Donc je ne saurais pas vous montrer. Je sais qu'il y a un scanner qui scanne tout le lieu, et ça vous montre l'emplacement de chaque coffre et chaque garde de Lyo. Donc ça c'est un autre garde de Lyo, je lui affiche une balle. Je recharge. Est-ce qu'il est... Est-ce que c'est vrai ? Oui, il est parti dans l'eau, ce fou. Et en plus il m'a tué. Mais ce n'est pas grave, parce que là, j'y retourne, et je vais vous montrer où il y a un scanner. Bon, il y en a plusieurs, mais je vais vous en montrer un. Donc regardez près de l'antenne, juste ici. Il y a un scanner, un scanner, qui vous permet de scanner toute la zone. Et comme ça, vous voyez les gardes de Lyo, c'est des petits triangles rouges. Regardez, il y en a un en bas. Il y en a plein en bas, en dessous de moi. Je ne sais pas si vous les voyez. Mais là, on va infliger une balle, un tire-tête à ce petit garde de Lyo. Et là, au total, j'aurai infligé trois tire-tête. Oups. Et j'aurai terminé le défi. Donc bien entendu, je fais les vidéos en avance. Donc là, je n'ai pas terminé le défi, mais vous avez compris ce que vous devez faire pour terminer le premier défi. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoapuneMec et ciao. Peace.